Musique En compagnie, aujourd'hui je le dis, notre ami Jean-Luc Kemar pour son livre La Belle Histoire de Léonie aux éditions Sidney Laurent dans la collection Romans Historiques. La Belle Histoire de Léonie, Jean-Luc, en fait c'est la troisième partie d'une trilogie on va dire. C'est exactement ça. Donc les deux premiers, une lueur d'espoir suivie de On a eu de la chance, avaient obtenu un certain succès et on m'a demandé la suite des gens, des lectrices et des lecteurs très curieux. Alors c'était un peu gênant parce que j'avais fait un épilogue sur On a eu de la chance. Alors j'ai réfléchi à ce petit souci et je me suis dit, puisque je parle d'une petite fille dans mon premier volume, Une Lueur d'espoir, pourquoi pas continuer sur elle ? Et ça m'a donné l'envie d'écrire La Belle Histoire de Léonie. Voilà, et tout simplement je trouve ça assez passionnant, vous expliquez qu'il n'y avait pas de suite de prévu. Et du coup ça vous a peut-être permis de vous intéresser à l'aspect civil, on va dire, de la première guerre mondiale. Qu'est-ce que vous en diriez ? Voilà, donc là, sur les deux premiers, c'est surtout l'aspect disons militaire, à l'intérieur même donc de la guerre. Et là, à l'intérieur de la guerre, je décris un peu la vie civile, notamment de ce qu'ils ont enduré, ces pauvres gens-là aussi. Car non seulement les militaires en ont enduré, des vertes et des pas mûres si je puis dire, mais aussi les civils qui ont souffert, peut-être pas autant que ces soldats qui étaient disons au combat, mais moralement et physiquement aussi, ils ont connu quand même des sévices, des baisses de morale, et puis aussi le doute de savoir ce que leur famille dans les tranchées était devenue, avec l'absence de nouvelles, les nouvelles irrégulières dues aux incessants déplacements de ces soldats. Donc tout ça, ça crée un environnement et un état d'esprit, disons, qui est toujours, disons, présent chez ces gens de l'arrière. Et ce qui est assez passionnant, c'est que Léonie, c'est la petite orpheline, on expliquera en plus comment elle est devenue orpheline, parce que ça fait encore une fois partie des tragédies de la guerre. Mais je reste encore un petit peu sur les personnages des deux romans précédents. C'est intéressant, vous avez fait une transition, enfin je ne sais pas, c'est habile de se dire, j'ai terminé, mais pour refaire un lien, je vais faire réapparaître ces personnages. Et je pense que c'était un plaisir pour vous aussi de les faire revivre. Ah ben bien sûr, parce que je fais revivre, donc, disons, l'aventure de Louis, de Marcel et d'autres, de Maria notamment aussi, voilà, dans cette belle histoire de Léonie. Ils continuent, disons, leur périple, si je puis dire. Alors racontez-nous un petit peu l'origine de Léonie, tout simplement, même les conditions tristes et puis après ce qui lui arrive. Léonie, donc, comme je disais, dans le premier volume, donc Marcel et Louis, pour ne pas les nommer, font connaissance de cette petite fille-là en entrant, donc, dans cette maison qui était, disons, pratiquement dévastée et où ils découvrent les parents de Léonie assassinés, quoi. Voilà. Et cette petite fille, donc, témoin de cet assassinat fait par les Allemands, n'osait pas s'approcher d'eux, puisqu'elle voyait des uniformes. Et cette petite fille-là n'avait pas encore, disons, la présence d'esprit de reconnaître un uniforme allemand d'un uniforme français, disons. Donc il a fallu que ce brave Marcel et ce brave Louis, donc, à Madou, si je puis dire, cette petite fille, pour la faire venir vers eux. Et ainsi, ils ont pu la sauver de cette torpeur et de faire en sorte de la donner à une famille noble, disons, dans l'esprit, non pas dans la richesse, noble de ce village de Mont-sur-Meurthe, où elle va rester très peu de temps, puisque un gendarme, un nommé Lebon, il n'y a pas que le nom, va s'occuper vraiment d'elle. – Dureté de la vie civile, parce que je trouve que c'est très intéressant. Léonie, on ne sait pas trop quoi en faire. Les gens, ils aimeraient bien s'en occuper, mais ils ont pu assez à manger, des choses comme ça. Est-ce que ça impliquait des recherches pour vous aussi, parce qu'on sait votre passion pour l'aspect militaire, mais la vie civile, on s'y intéresse peu, et je trouve que c'est intéressant dans ce livre, justement. – Oui, parce que finalement, au premier abord, je me suis dit que cette petite fille-là, son avenir, ça ne doit pas être celui d'une petite cosette. J'ai pensé à ça. – Et c'est justement Victor Hugo qui est cité. – Voilà, Victor Hugo, elle est misérable. Je me suis dit non, cette petite fille-là mérite mieux. Elle connaît déjà donc une douleur atroce, il va falloir qu'elle change un peu de son destin. Et je lui ai donné une autre destinée, disons, plus heureuse. – Voilà, ce que je trouve intéressant, je ne veux pas tout raconter, c'est pour ça que voilà, donc le gendarme Lebon va s'intéresser à elle, sa famille aussi, il va y avoir des liens qui vont se créer. Et je reviens à l'aspect militaire, du coup, vous parlez des gendarmes, c'est intéressant, moi j'ai appris des tas de choses, c'est qu'ils pouvaient être incorporés dans l'armée, les officiers. – Exactement. – Alors là aussi, racontez-nous un petit peu. – C'est pour ça que je me suis dit, je vais donc raconter cette histoire au milieu gendarmique. que très peu de personnes connaît à cette époque. Beaucoup donc se font des fausses images sur la gendarmerie de l'époque. Oui, ils cherchaient des déserteurs. Oui, ils renvoyaient au front donc les gens qu'ils pouvaient cueillir vers l'arrière. Oui, ils contrôlaient les permissions. Oui, ils faisaient en sorte de faire punir les permissionnaires en retard lorsqu'ils rentraient, s'occuper, disons, du service d'ordre, de l'ordre dans les gares. Mais ce n'était pas qu'eux. Il y avait aussi, parmi eux, dans le souci des états-majors, notamment dans les grands états-majors de la gendarmerie, donc le souci de participer à cette grande aventure qu'était la guerre de 14-18. De part parce qu'ils sont militaires, il faut le savoir qu'un gendarme est sous statut militaire et il faisait partie du ministère de la guerre, encore aujourd'hui qu'on appelle le ministère de la défense. Et à ce titre, à la mobilisation, donc certains gendarmes étaient affectés avec un prélèvement selon l'importance des brigades, quelques petits effectifs pour créer des compagnies prévotales à l'échelon divisionnaire, et aussi de créer, non pas des unités de combat, mais de renforcer les unités de combat dans l'artillerie, mais plus dans l'infanterie, donc prélever des gendarmes sur des brigades pour participer au combat dans les tranchées. Mais sous l'uniforme, disons, du soldat, et non sous l'uniforme du gendarme, contrairement aux compagnies prévotales qui, eux, restaient dans leur uniforme traditionnel. Ce que je trouve intéressant, Alfred, quand même, il y a un fait de guerre, il va repousser des Allemands, ça va le faire remarquer par ses officiels, et ça va aussi relancer l'intrigue. Comment on va dire, parce qu'il va devoir quitter sa famille, et on ne va pas dire pour quelle raison, parce que je veux vraiment que les gens décoent, – Mais comment vous faites ? Vous avez un plan pour toute l'histoire ? Est-ce que ça vous vient au fur et à mesure ? – Pour parler de la gendarmerie de cette époque, disons, en tant que combattant, le gendarme combattant, il est vrai que dans les prémices même, lorsqu'il y avait la couverture frontière, ça a duré 3-4 jours, du 30 juillet, disons, à la mobilisation jusqu'à la déclaration de la guerre, donc le 3 août 2014. Les gendarmes patrouillaient beaucoup, notamment les brigades frontalières, patrouillaient beaucoup, patrouillaient beaucoup, sur cette ligne du futur front, disons. Voilà. Et, chose très peu dite, c'est qu'ils ont fait des coups de feu. Et ça, il faut le savoir. Et ce gendarme en question, ce fameux Alfred Lebon, donc lui, a repoussé une patrouille de Hulans, donc peu de temps leur arrivée dans les coins, donc de Blainville-sur-Lau, voilà. Et il a repoussé une patrouille vaillamment, avec le peu d'effectifs qu'il avait. Les Hulans, ils étaient 20 à 25 bonshommes allemands, si je puis dire, qui voulaient traverser ce fameux pont de chemin de fer, du côté, donc, de Blainville-sur-Lau, pour renseigner, bien sûr, leur commandement, mais ils sont tombés sur un os. Et l'os, c'était qui ? C'était les gendarmes de la brigade de Blainville-sur-Lau, qui les ont repoussés, malhumalitari, en faisant le coup de feu. C'est des choses que vous vouliez... C'est expliquer, faire découvrir, parce qu'il n'y a pas que la chasse au déserteur, contrairement à ce que je dis. Voilà. Alors, on va... Vraiment, je ne veux pas dévoiler trop l'intrigue, mais la famille va être séparée, finalement, et l'épouse et les deux enfants d'Alfred vont aller à Nancy avec Léonie. Et là, on découvre encore un autre aspect que je ne connaissais pas. Elle doit être mise chez les religieuses. Et c'est à Nancy. C'est pareil, beaucoup de recherches, parce qu'on va découvrir l'école. Quand elle tombe malade, il faut l'isoler. Et vraiment, est-ce que c'était aussi le confinement qui vous a inspiré ou pas ? L'isolement ne date pas d'aujourd'hui. Avec la pathologie contractée, à l'époque, la coqueluche, qui était mortelle à cette époque, il faut le reconnaître. Donc, il fallait isoler ces gens-là. Parce que le dortoir, c'est collectif, l'instruction, elle est collective. Donc, il fallait donc pallier, justement, à ce que cette maladie ne se propage pas. Donc, il a bien fallu l'isoler en cellules. Comme les cellules, comme les moines dans une abbaye, ainsi de suite. Et c'était dur. Ben oui, parce que, bon, à l'époque, il n'y a pas de chauffage central, il n'y a rien. C'est un petit fourneau avec du charbon et point barre. Voilà. Donc, j'ai décrit cette pénibilité connue par cette petite orpheline aussi dans cette chambre particulière. Voilà. Un peu comme une prison, disons. Est-ce qu'on devient Léonie quand on écrit ces scènes-là ? Beaucoup. Oui ? J'étais à la place de cette petite fille, oui. Oui. C'est ça, c'est le personnage central, de toute façon. De temps en temps, à la place d'Alfred, et de temps en temps, à la place de Léonie. Du coup, cette émotion aussi du grand-père, parce que c'est très personnel, aussi, ce roman, j'imagine. C'est aussi pour vos petites filles, vous l'expliquez. Oui. Comment vous avez abordé ? Parce que des fois, on revient au monde de maintenant où on voit le grand-père, c'est vous, de toute façon. Alors, j'ai voulu écrire d'une façon intergénérationnelle. Transmettre. Le devoir de mémoire se transmet. Et avec ce livre écrit de cette sorte, je transmets, disons, d'une manière plus vive les affres de cette époque-là. Voilà. Alors, je fais partager, disons, les malheurs, la douleur, les joies, les peines aussi, bien sûr, de cette petite Léonie à mes petites filles, qui s'y intéressent et qui posent des questions. Voilà. Pour avoir été témoin sur quelques tournages, je sais très bien que c'est très important pour vous quand il y a la famille et qu'elle vient assister au tournage, notamment. Ce qui fait du bien aussi, on parle de Première Guerre mondiale, mais je trouve que le titre, La belle histoire d'Eonie, il y a toujours de l'optimisme. Malgré tout ce qui va se passer dans le roman, j'ai l'impression que vous allez vous mettre de la lumière et puis montrer aux gens qu'on peut s'en sortir. Ben, quand on rentre dans un tunnel, on arrive à en sortir, en général. La lumière est toujours au bout du tunnel, c'est ce que j'ai voulu faire comprendre. Il y a toujours mieux quelque part. Il y a toujours... Le destin, ce n'est pas que le sombre. Le destin, c'est clair parfois. Et au fur et à mesure de la lecture, malgré cette période, disons, douteuse, latente, et ainsi de suite, que j'ai voulu donner dans une atmosphère un peu sombre, de la pénombre, disons, pour la lectrice ou le lecteur, j'ai voulu qu'on sorte un peu pour aborder une lumière qui arrive petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et justement, cette lumière, c'est la petite qui l'apporte, Léonie, vous lui donnez un fort caractère. Et ça aussi, ça fait du bien, parce qu'on peut avoir des livres introspectifs où on parle du mal-être et des choses comme ça. Elle, elle se reprend toujours, malgré tout ce qu'elle a vécu. Oui, il faut qu'elle soit positive, qu'elle ne vive pas dans le négatif. Voilà, il faut positiver dans la vie. Et c'est ce que j'ai voulu qu'elle soit, qu'elle positive, malgré tout ce qu'elle a connu. Alors, vous l'avez écrit pour vos petites-filles, je pense que c'est quasiment ça. Est-ce qu'il y avait de l'appréhension en tant que grand-père ? Est-ce que ça va plaire ? Est-ce que les petites l'ont lue ? Est-ce que vous lui avez raconté que vous faisiez un livre grâce à elle, finalement ? Mes filles, à l'âge qu'elles ont actuellement, il y en a une qui l'a lue, voilà, la plus grande, et les deux autres ne sont pas encore, disons, dans cet état d'esprit. C'est pour ça, quand je leur ai dédicacé ce livre-là, que j'ai fait une petite anecdote sur l'âge, à lire quand tu seras prête. Voilà, c'est ça l'important. Elles vous ont inspiré pour le personnage de Léonie, les petites, ou pas du tout ? Non, pas vraiment, non. Je me suis inspiré, disons, d'abord de la petite cosette des Misérables, que j'ai lue et que j'ai revue plusieurs fois, et puis, disons, de ce que j'ai lu en me documentant sur les enfants de l'époque. C'était important, justement, parce que, encore une fois, ce n'est pas un livre qui était prévu, et je me dis que pour vous aussi, ça devait être intéressant de faire des recherches. Il faut toujours fouiller. On fouille, on fouille, on fouille, et puis, on apprend beaucoup de choses. Jean-Luc, moi, il me reste une dernière question, et je trouve ça pas mal, parce que le final est assez ouvert, finalement. Du coup, est-ce que vous vous retrouvez à devoir faire la suite de la suite qui n'était pas prévue ? De la façon dont écrit la fin, je ne peux pas laisser les gens sur la fin. Oui, oui, tout à fait. C'est un très beau mot de fin. Merci, Jean-Luc. Sous-titrage ST' 501